... Je vais avoir 67 ans, donc j'estime qu'à un moment, il faut faire des choix. Deuxième raison, j'assume des responsabilités politiques depuis plus de 27 ans, des responsabilités aussi dans le domaine professionnel, associatif, depuis très longtemps. Et vient le moment où il faut se poser les bonnes questions par rapport à un environnement familial, amical. Et j'ai estimé que c'était le moment. J'ai succédé à deux fortes personnalités, que sont Philippe de Villiers et Bruno Rotaillot, que je salue d'ailleurs pour le travail qu'ils ont réalisé dans ce département. Et c'était une succession à la fois facile, parce que beaucoup de choses étaient entreprises, et à la fois difficile parce que c'était deux personnalités. Donc j'ai fait, j'ai exercé mon rôle de président de département, comme avec mes qualités, avec mes défauts. Du Tour de France en 2018, de Vendée Globe. Vendée Globe, un véritable joyau, je dirais, de notre département. Mais après, je dirais, il y a aussi tout ce qui est, c'est pas des réussites, c'est tout le travail qu'on a pu faire et mettre en avant dans le domaine du social. C'est la compétence la plus importante en termes financiers au niveau du département. Et je crois que c'est important, toutes les attentions qu'on peut porter aux gens qui sont plus dans la difficulté, aux gens qui rencontrent tel ou tel problème dans la vie au niveau famille, au niveau de l'enfance, au niveau du monde du handicap, au niveau des personnes âgées, au niveau du RSA. C'est sûr que de ne pas avoir pu faire avancer, par exemple, le dossier de l'AU131, d'une manière plus tangible, mais on est sur un dossier tellement complexe et long. Et puis après, on peut sûrement analyser d'autres petits écueils. Maintenant, je crois qu'il faut, dans un monde, ou dans une France, dans un département qui traverse aujourd'hui des difficultés pandémiques, je crois qu'il faut aussi garder notre optimisme. La nouvelle majorité, le moment venu, déterminera son chef de file qui sera susceptible de prendre ma succession. Je reste président jusqu'au renouvellement de l'Assemblée départementale. Et au moment où je vous parle, il n'est pas question pour moi de dire ceci ou cela. Je suis très démocrate et laisse « à la nouvelle Assemblée » de déterminer.